bonjour mes amis j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir d'être à youtube mes amis alors aujourd'hui on va travailler plus précisément sur oracle le oracle que vous voyez ici la base oracle 10g celui là est dédié plus précisément sur pour regarder ici pour ces vins c'est à dire dans le windows c'est là bas vous pouvez travailler facilement ou bien le serveur n'importe quel d'autres serveurs là bas selon laquelle c'est un peu ancien là vous pouvez aussi le fermer celui ci donne énormément des ailes à l'étudiant pour un débutant pour qu'il puisse directement en avoir énormément de connaissances avant de commencer à utiliser les nouvelles versions selon laquelle il y en a beaucoup de becs il y en a beaucoup de ceci et de cela alors plus précisément notre premier tito va se concentrer sur l'installation l'installation de oracle d'abord après l'installation on va aussi commencer à créer notre base de données et tout ça et après on va se connecter directement dans la partie SQL et on va toucher un petit peu là-dedans jusqu'à ce qu'on crée directement tout ce qui est base de données avant d'aller directement au client au client qui est ici pour faire la partie interface graphique alors sans tarder on va cliquer ici mais on va faire un clic droit vous venez directement résoudre le problème de compatibilité et vous validez ici là il va faire la recherche pour résoudre tout problème qui va directement nous déranger et on va essayer le problème recommandé il est là et on va cliquer ici et là nous devrons directement patienter et là si vous voyez ici là vous voyez directement le logiciel est déjà démarré avec les options nécessaires selon laquelle nous devrons utiliser alors si vous regardez très bien ici vous voyez là on a une oracle ici on va remplacer le nom global de données par le tournoi selon laquelle nous devrons directement le mettre là-dedans alors là il n'y a pas il n'y a pas de soucis à se faire alors c'est simple pour moi je vais taper tout simplement FANHAL pour ne pas me trouver avec un de problème je vais taper directement FANHAL et ici là je vais taper FANHAL voilà parfait alors celui ci vous ne devez pas l'oublier parce que ça a une importance capitale alors là je veux continuer en tapant directement suivant dès que je tape suivant il continue directement le procédure premièrement il ne faut pas oublier ce que vous avez mis là bas le nom dans le nom global de données et en plus de cela il ne faut surtout pas oublier le mot de passe là on va valider ici là on a tapé suivant on va valider là ici là pour qu'elle puisse directement continuer l'installation mais là il nous demande directement de lui donner les autorisations on va taper ici voilà et là il va continuer directement tous ces fichiers là que vous voyez ici il devrait directement les installer après cela vous pouvez être fier de vous parce que la partie SQL c'est le nom là qui est la digne de ce nom avec beaucoup de commandes et tout ça c'est ici qu'on va le faire mes amis c'est ici alors il ne faut pas directement que vous vous affolez mais le travaux doit être totalement sympa sans oublier que sans oublier que ce tito a une plus grande importance c'est une personne selon laquelle vous voulez directement développer du logiciel qui sera totalement opérationnel indépendant vous faites votre travaux vous pouvez vendre directement votre produit dans les personnes intéressées alors là on n'a pas besoin par exemple d'être d'abord en ligne faire ceci aller faire un hébergement ailleurs etc malgré que l'installation là ce qu'on est en train d'installer on peut l'installer avec un serveur on peut par exemple nouer un serveur mettre directement notre système installer notre propre base de données faire la configuration et mettre tout ça et après nous pouvons nous pouvons directement chaque fois qu'on a besoin d'aller chercher les données nous pouvons directement aller chercher les données à partir de la base de données le serveur qui est distant mais nous pouvons aussi le installer tout est installé dans notre propre machine en même temps le serveur mais aussi la partie client alors que la partie client n'est pas nécessaire d'être dans le même endroit que le serveur alors je voulais juste vous clarifier de cela pour être conscient que cela a une très grande importance là-dedans alors l'installation peut durer énormément de minutes alors mes amis ce qu'on va directement faire c'est aussi simple que cela ce qu'on va faire c'est que voilà celui-là on sait qu'il peut venir si c'est bien vous cliquez ici et là il va continuer directement le reste du travail tranquillement voilà alors patientons mes amis jusqu'à la fin et après on va démarrer la deuxième partie de tous les travaux voilà voilà en plus de ce que nous sommes en train de faire je tiens à le préciser je tiens à le préciser je tiens à le préciser que ce cours ce cours tout le monde peut le regarder si vous êtes en première année en deuxième année vous pouvez voir directement toute la partie la partie base de données la partie ligne de commande il n'y a pas de soucis à ce faire vous pouvez directement le voir sans aucun souci mais celui-là plus précisément commencer en réalité à partir de la troisième année si vous êtes en troisième année vous pouvez parce que ça dépend aussi des autres établissements mais là vous pouvez directement démarrer le cours facilement alors là il n'y aura pas de soucis à ce faire mais c'est un cours troisième année mais c'est duependant que ce辦 c'est à tout bien non la maman non tout vous , non voilà térie on On se met d'accord que l'édito là, vous pouvez le regarder si même vous êtes en première année, en deuxième année et autre. Mais c'est là que ça se baserait précisément en commençant de licence 3, master, c'est là où ça devient aussi intéressant. Mais tout ce qui est code de SQL, là vous devrez le connaître avant. Ce qui fait que si vous êtes en première année, là vous devrez directement connaître tous les codes qu'on est en train de taper ou qu'on va taper après. Alors, il faut être vigilant et regarder très bien parce que ça va venir au fur et à mesure de votre année scolaire. Alors, on va un petit peu patienter en plus de cela jusqu'à ce qu'il termine, mais je ne veux pas couper la vidéo et vous voyez directement à la fin. Alors, on n'a pas pu voir directement l'installation, ce qui s'est passé. Alors, je préfère le laisser là jusqu'à ce qu'il termine. Là, il crée directement tout ce qui est base de données, etc. Et tout ça, il va le faire et après on va directement se connecter facilement pour qu'on puisse directement y accéder. Alors, dès que c'est terminé, là le premier tito est terminé. Le second, elle va directement continuer là jusqu'à la fin. Ou bien jusqu'à ce qu'on crée un projet sur ce cours. Je le précise aussi très bien que c'est un projet de A à Z. C'est un projet de A à Z. Qu'on va le faire avec la gestion des examens. C'est-à-dire la gestion des examens dans votre établissement, comment vous pouvez faire, etc. Et tout ça, comment ajouter l'étudiant, comment choisir son, par exemple, filière, etc. Nos problèmes, le code du client, et tout ça, on va directement le faire. Alors là, ça sera, ça sera, ça sera génial. Alors là, c'est un projet de A à Z. Et dès qu'on a terminé le tuto, vous pouvez vendre automatiquement votre produit. Si vous en avez envie, vous pouvez faire votre travaux. Alors, soyez nombreux et abonnez-vous à la chaîne. Parce que la chaîne a besoin de vous. Moi, je suis un homme sans emploi, sans rien du tout. Je suis là, en train de me enseigner. Et je dédie à toutes mes cours aux personnes selon lesquelles ils en ont besoin. Mais aussi ceux qui aiment l'informatique. Là, je suis là. Et je utilise un mode totalement, mode gratuit. Je ne vais pas faire de buzz. Et après que tout le monde va directement me contacter, j'en ai besoin de secours, etc. Non, non, tout est là. Tout est là. Moi, je ne fais pas de publicité. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est ma machine unique, ce que je l'ai mis, mais vous pouvez installer en virtualbox aussi, comme moi. Après avoir installé, vous venez directement ici. Vous pouvez directement partager un dossier en mettant le logiciel là-bas. Ou bien, vous pouvez aller ici. Ça se trouve directement désactivé. Mais vous l'activez en bidirectionnel. Ce qui permet directement que vous pouvez déplacer votre fichier et le balancer automatiquement dans la machine virtuelle, etc. et tout ça, voilà, glisser, pardon, c'est ici. Glisser ici, là. Là, vous pouvez glisser ici. Ici, ça, c'est le partage, selon laquelle on a partagé un dossier, on a mis le partage bidirectionnel, ce qui fait que le fichier que je vais développer jusqu'à la fin au logiciel, je peux le déplacer dans la machine, dans la machine virtuelle, vers la machine physique. Et si j'en ai quelque chose dans la machine virtuelle, dans la machine physique, je peux le déplacer vers la machine physique. Voilà. Je crois que le travaux est terminé. Et ici, là, on va cliquer. Si vous regardez ici, c'est là où il y en a énormément de plus grande importance. Moi-même, je compte même vous faire un petit peu de capture pour que nous puissions directement garder ça au chaud. Alors, pourquoi on va faire des captures de ça? Parce que la plupart du temps, on oublie directement ce qui est de non global de base de données. Celle-là est très, 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 très important. Et si on ne l'a pas gardé, on risque directement de se trouver avec beaucoup de problèmes à la fin. Alors, mais, pour le moment, pour le moment, on le garde et on continue directement notre aventure et on vient juste là parce que là, il nous donne toutes les informations. Identificateur système. Identificateur système, c'est celui-là. C'est-à-dire, si on a mis système, normalement, on doit savoir que notre identificateur est là. Mais aussi, l'endroit selon lequel il a installé le fichier et il a installé tout ce qui est de base de données ici. Alors, on va les donquer, il va directement vérifier, et enfin terminer. Et là, on va descendre tout ce qui va avec que c'est installé ici. Et nous, là, ce qu'on a besoin, c'est de quitter, on va taper ici, oui. Et enfin, annuler là. Et si on va regarder par hasard ici là, nous pouvons constater quoi? Nous pouvons constater ici que le coracle, il est déjà installé ici, VirtualBox, etc. Et tout ça, tout est ici là. Mais si vous tapez ici SQ, voilà, vous le voyez, on est là. Vous allez faire directement un clic doigt avec, et vous le panglerrez, soit à la barre de tâche, ou bien à la barre de démarrage. Là, par exemple, je l'ai mis à la barre de démarrage. Si je retourne ici là, je vais le voir ici. Et de ce fait, vous cliquez directement à là. Et vous verrez automatiquement que l'on se trouve ici. Alors là, où l'on se trouve, si je tape système, et ici là, système 100E1, et ici là, je vais taper le mot de base, je peux directement valider ici, et là, je me connecte automatiquement à la base de données. Si je tape, par exemple, on peut select étoiles from table, par exemple, table, on peut constater qu'il y en a énormément beaucoup de tables à l'intérieur. Si vous voyez très bien, il y en a énormément des choses à l'intérieur, selon laquelle nous devons directement réguler des travaux selon laquelle nous sommes en train de faire. Alors ça, c'est la première partie et terminée par là. Et là, on va commencer la seconde partie en créant directement une base de données et autre chose. Alors, merci, à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. et prends soin de vous pendant ce moment béni par Dieu, le moment de Ramadan. Alors, fais-moi plaisir de vous abonner.